Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer à l'instant présent où tu regardes cette vidéo. Donc je t'invite à penser très fort à ta situation, très fort aussi à la personne de ton cœur. Et on va regarder ce que je peux te dire. Merci sinon pour ta présence, merci pour tes abonnements, tous tes likes. Et juste déjà ta présence. Ici on veut nous dire que vous êtes beau et vous êtes belle. Qui que vous soyez, comment que vous soyez, vous êtes beau et vous êtes belle. Vous êtes des personnes lumineuses, des personnes qui voient, j'ai entendu le devant de la scène, mais des personnes qui ont envie de s'affirmer. Je suis prête à recevoir. Je suis mon intuition. Je suis heureuse. Et j'embrasse le changement. Donc ici on nous dit clairement qu'on est prêt à recevoir, on est prêt à écouter notre cœur. Parce que on sait qu'on est soutenu. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme une âme pour toi et la personne en face de toi ? On y va. Hop, je suis en sécurité. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Donc ici on te dit de mettre un casque de Walkman, de siroter ton café Starbucks parce que de toute manière tu es à la bonne place. Tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. J'ai le signe du scorpion qui me vient comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un du cancer. Et en fait c'est comme si on est à fond dans les émotions, dans le cœur. On essaie vraiment véritablement ici de ressentir les choses avant même de porter un jugement. Ce que j'entends. Et ici on a encore cette notion d'être perspicace. Et la personne en face de toi, la personne de ton cœur ou la personne à qui tu te poses des questions. Quelles sont ses lames pour elle face à toi, évidemment ? Le respect. Je mérite le respect. C'est quelqu'un qui sait te respecter. Qui sait aussi que c'est une personne qui a des capacités à réussir. Mais j'ai la sensation ici vraiment que c'est une personne qui te respecte. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième pour la personne en face de nous ? Ouais. Pour moi c'est une personne qui te respecte. Et peut-être aussi que toi tu ne fais pas attention à cette personne. Et que cette personne elle ressent peut-être un abandon. Peut-être qu'elle a besoin que tu la regardes. Peut-être, tu vois. Voilà. On peut avoir une autre ou pas. Bon. Je suis mon intuition. Donc mon intuition me dit d'arrêter là. Et on a encore, tu vois, ces deux cartes. Ces trois cartes ici qui sont sautées. Avec toujours la même. J'écoute mon cœur. Ici on doit inviter ce changement qui est inéluctable. Inévitable, inéluctable. Merci pour ce vocabulaire extraordinaire que j'apprends au fur et à mesure avec vous mes petits amours. Donc ici il faut absolument embrasser. Embraser, j'ai entendu. Ça veut dire qu'en gros peut-être que ça nous chauffe. Peut-être qu'on a besoin ici de sortir de nos zones de confort. Peut-être qu'on a vraiment besoin de changement. On a besoin d'être heureuse et d'écouter notre intuition. J'ai la sensation ici que ce message est vraiment pour tout le monde. Qu'on doit écouter notre cœur. Qu'on doit écouter tout ce qui nous fait battre en fait. Dans notre cœur. Tout ce que ton cœur te dit, tu dois écouter. Ça passe par les intuitions. Tu vas recevoir les intuitions. C'est magnifique. Donc ici on nous dit vraiment d'embrasser le changement. D'accord ? Donc on y va. J'ai envie de regarder pour la personne en face de toi là. Qui je sens a beaucoup de respect pour toi. Je ne sais pas pourquoi cette fleur a atterri là. Mais bon. Voilà. Je ne sais pas. C'est comme ça. Allez, on y va. La personne en face de toi. La personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ouh ! Comment elle a tourné. Mais, eh bien dis donc. C'est une personne qui t'aime beaucoup. Oh là là. C'est une personne qui a extrêmement des sentiments pour toi. Énormément. J'ai l'impression qu'il y a des rendez-vous ici qui s'annoncent. On peut parler de très très grande joie. Quelque chose... Ouh ! Nous avons ici. Ouais, véritablement. Il y a des surprises ici. Vraiment. On te parle d'un bonheur assuré avec ce roi de cœur. Ouh là là. Neuf de cœur. Franchement. C'est l'amour, la réussite dans tous les domaines ici. Franchement. Donc, en fait, ici, on a un homme qui est fort attaché à toi. Qui te respecte énormément et j'ai la sensation peut-être que toi, tu restes sourde peut-être face à cet homme ou face à cette femme. En tout cas, ton autre, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour toi. Il te voit aussi comme une femme qui est réussie. Une femme entreprenante, protectrice. Vraiment. Comme tu es, hein, qui attend aussi la naissance de projet. J'ai l'impression qu'il te regarde beaucoup, cet homme. C'est vraiment... On sent aussi que c'est un homme qui est très, très, très protecteur. Et toi, tu es une femme de cœur, mais tu peux être aussi amie avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de très proche de toi. Bon, peut-être... Peut-être qu'il peut y avoir quelques sentiments qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette... Ouh, te voici juste. Le voici, te voici face à lui. Donc, c'est un smash parfait. Cette personne a besoin de te rencontrer. A besoin de te voir, de te parler. Ici, on te parle d'un déplacement. Il y a une situation qui change. On peut même parler de déménagement pour d'autres personnes. Donc, la personne de ton cœur, véritablement, c'est une personne ici qui a envie de prendre son pouvoir, qui a envie d'être le magicien de sa vie. Complètement, regarde. Trop de sentiments. On parle de réussite et d'amour. Regarde ce qu'on a ici. Voilà quoi. Il y a un changement qui s'annonce. Il y a un projet qui arrive ici. On peut même ici te parler d'un jeune homme, d'une personne un peu plus jeune que toi. On peut parler ici d'une femme avec toi, avec cette personne ici. C'est possible. On peut parler ici d'une personne qui est un peu jalouse. On ne peut pas mentir. Bon. Moi, ça me donne envie de l'apprendre. Parce que, véritablement, ici, il y a quelque chose. C'est un amour véritable, ici. Donc, on va prendre ces quatre-là pour cet empereur. Vraiment, c'est trop beau. Il a envie de reprendre sa place d'empereur. Il a envie de se matcher, en fait. Il a envie d'un couple, cet homme. Donc, on voudrait la suite. Ça, t'as vu, c'est pas pareil. On prend un autre jeu pour de ton côté, à toi. On aimerait que l'histoire soit liée. Allez, on y va. Alors, franchement, donc, cette personne rêve de toi, a envie d'entreprendre des choses avec toi. Franchement, c'est un délice. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors, est-ce que toi, tu restes sourde à tout ça ? Te voici. Avec certitude. On te dit, ici, qu'il y a des nouvelles d'un homme qui arrive pour toi. Avec certitude. Il faudra défendre nos idées. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Ouais, tu peux avoir des propositions d'un homme. Allez. Ce roi de cœur, ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ce roi de cœur pour la personne qui me regarde ? Des messages. Alors, est-ce que toi, tu vois les signaux de cet empereur ? Est-ce que tu les vois vraiment ? Est-ce que tu vois cette personne qui te fait des SOS ? Pour moi, ici, il y a des coups de fil qui arrivent de ton empereur, d'un homme. D'accord ? Bon. Comme on nous dit, ici, il va falloir véritablement prendre position. Allez. J'en voudrais poursuivre. poursuivre, s'il te plaît, par rapport à ce match, ici. Ouais, c'est beau. Ouh là là, éminent. Il y a quelque chose d'assez rapide. Beaucoup d'amour dans ta maison. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour toi, mon impératrice. Puis alors, c'est extraordinaire, parce qu'on parle ici d'un homme, d'un homme protecteur, d'un homme bienveillant. Voilà, on te parle vraiment de quelque chose de bien, de période favorable. Tout est clair pour toi, mon impératrice. Vraiment, c'est beau. Et en plus de ça, tu as des visites, tu as de l'amour, tu as de la joie. On peut parler aussi de mariage, carrément, d'invitation, de demande, de demande, de mariage, d'association. OK. Franchement, c'est beau. Donc, qu'est-ce qui arrive ici ? J'ai l'impression aussi, mon impératrice, que tu fais la sourde oreille, tu es à fond dans ta médiumnité. Tu es très connecté au monde du divin. Donc, bon, est-ce que tu arrives à entendre ce qui se passe autour de toi ? Je ne suis pas sûre. Vu que tu as une grande connexion et que tu es ailleurs dans ta tête, est-ce que tu vois clair tout ce que tu as autour de toi ? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est que ce valet de cœur ? Un blocage ? Bon, ici, on nous dit qu'il faut patienter. Il y a quelqu'un ici, un valet de cœur, pour toi, mon impératrice. Un homme, une personne de cœur qui te donne des choses de cœur. Mais on demande ici la patience parce qu'il y a un blocage. Est-ce qu'il y a un autre homme qui arrive ? On parle d'un peu de colère quand même. Il peut y avoir des disputes. Bon, je vais recouvrir. On va aller les chercher, s'il te plaît. Je vais les chercher. Hop. On a quelqu'un d'ennuyé ici. On va recouvrir aussi de ce côté-là. Ah, il y a des nouvelles. Allez, on continue. Il y a comme des nouvelles. Un porteur de nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous donner des nouvelles ? Tu vois, on a le couple ici qui sort. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles au niveau d'un couple par rapport à un couple ? Pourquoi il y en a deux qui sont à l'envers ici ? Trois à l'envers. Il y en a beaucoup. C'est bizarre. Très étrange. Donc, on a ici des nouvelles d'un homme avec certitude. Ça peut être un peu tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des retards, un blocage, un peu de dispute avec un homme. C'est trop long. Celle-ci, c'est quoi ? Ouais, ok. Et là, quelqu'un qui se sent très seul. Peut-être un homme qui se sent seul face à lui-même. On peut parler d'un homme seul ici qui a besoin de vérité, qui a besoin de quelque chose de concret dans sa vie et parce qu'il se sent seul ou deux hommes qui s'allient. Bon. Je ne peux pas aller plus loin parce que là, j'ai comme la notion d'un couple de choses dans un couple qui se sent seul. Ça peut être la justice. Donc, on va aller regarder ici ce qui se passe ce valet à deux cœurs. Donc, avec certitude, on a quelqu'un, soit un messager ou un jeune personnage dans ton histoire, chère impératrice, chère féminine. On a ici peut-être aussi le début d'une relation mais qui bloque en fait, tu vois. On peut avoir même comme un projet qui fait un peu blocage. On peut parler d'un peu de, on nous dit de patienter en fait, qu'il y a de la patience à avoir là-dessus, sur ça, avec certitude. Oui, ça peut être sur une nouvelle histoire de love, un homme ou un patron, un travail. on peut avoir un certain blocage avec un homme. Soit il est loin, soit c'est un homme qui a quand même un certain charisme qui t'aime beaucoup. Voilà, on peut parler de blocage avec lui parce que c'était un début de love story et en fait, bon, peut-être qu'il y a un peu de conflit, un peu de blocage. Voilà, c'est ce qu'on nous dit sur cette naissance en fait, ce début de kiff de la vie. et peut-être que tu restes sourde, c'est peut-être pour ça qu'en fait, cette personne, elle n'arrive pas à communiquer avec toi. Ouais, voilà, tu vois, cette naissance d'amour ici, on parle d'une vie affective quand même, de sentiments, de sentiments qui sont vrais, quoi. Hein ? Ok, imminent, certitude, une visite, peut-être. Une visite, peut-être. Ah bah, carrément, oui. Ici, on a une visite, on a quelque chose qui bouge, un déplacement, un voyage, ça peut être des déménagements, en tout cas, c'est un changement qui est positif, même si ça te prend la tête et on te dit que c'est assez rapide. Ça peut être un changement de destination et que toi, tu es sourde à tout, 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 tout ce qui, en fait, toute pensée négative, tu es sourde. Pourquoi ? Parce qu'ici, on voit que tu as des projets et que ces nouvelles choses qui peuvent arriver dans ta vie, ça fait déblocage dans ta vie, véritablement. Et alors qu'ici, on a clairement envie de bouger, on a clairement envie de la naissance de plein d'autres choses. Ok. Donc, deux femmes, nous y voici. La naissance d'un projet, la naissance de quelque chose qui arrive, peut-être avec ça, la naissance d'un bébé, il nous faudrait l'as de cœur. Ok. Alors, un triomphe total pour ce roi de cœur, là, cet homme de cœur, ici, l'homme de ton cœur, ou en tout cas, un homme autour de toi, cette personne qui a besoin de respect. On voit que cette personne, il y a un grand triomphe pour cette personne, un changement, ça peut être vraiment des périodes super favorables pour le travail, pour tout ce qui est financement, tout ça. On peut ici voir un projet, un nouveau projet qui s'annonce la naissance de quelque chose. Ok. Bon. Ici, on a quand même la notion de deux femmes. Alors, est-ce que c'est un projet avec une femme, une amie ? C'est possible. On peut voir ici deux amies. Ok. Donc, on va aller retirer vite fait pour... On va prendre une pour cette reine de trèfle. Ça peut être une mère avec ses enfants. Ça peut être une femme qui emmène un projet. Ça peut être une femme qui est célibataire et qui travaille avec l'empereur. Ouais, c'est possible. On parle de visites, de lettres, de choses qui s'accomplissent. Et ça fait des prises de tête. Et la reine de cœur, qu'est-ce qu'elle a par rapport à ça ? C'est que dans sa tête et elle ne fait que penser à ça. Elle a peur. Il y a une impératrice ici qui a peur d'une femme célibataire et c'est du côté de l'empereur. Elle a peur du célibat. Elle est beaucoup dans ses pensées. Alors, bon, avec certitude. Qu'est-ce qu'il veut ce roi de cœur ici ? Qu'est-ce qu'il veut ce roi de cœur ? Oh là là, il est en dépression. Il veut des vérités. C'est une personne qui est un peu en colère. Donc, je ne sais pas. C'est comme si, en fait, il y a la notion peut-être qu'il y a la notion d'un nouvel amour mais qui est compliqué. Pourquoi ? Parce que peut-être il y a une tierce. Peut-être que cette personne est déjà engagée. Donc, on va regarder ce que je peux te dire de plus. Si j'arrive à te dire de plus. quoi qu'il en soit du côté de toi ma chère impératrice voilà quoi. Petit blocage quand même et tout ça, ça t'empêche de faire tes projets à toi. Tu vois ? Bon, quoi qu'il en soit reste toujours sourde à tout ce qui est négatif. Tu n'en as clairement pas besoin. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire toi qui me regarde on mélange tout l'amour, tout. Tu vois, te voilà. C'est génialissime. On te dit de garder la foi. Il y a des écrits qui arrivent. Ok. On est un peu tracassé. Bon. Pas d'endroit, pas d'envers. En tout cas, pas ceux que je ne ressens pas. Ok. On se laisse guider. Il y a des choses qui arrivent à la maison. En tout cas, dans ta ville, dans tes projets. Ouais. De l'abondance qui arrive véritablement pour toi. Donc, reste véritablement sourde à tout ce qui t'empêche d'avancer parce que tu es protégée. Alors, on va regarder aussi cette personne là qui demande le respect. Cette personne qui a l'air autoritaire par rapport à toi. Je ne sais pas. Ou est-ce que cette personne a véritablement beaucoup de respect te concernant ? Bon. Quoi qu'il en soit, toi, tu restes négative. J'ai l'impression que tu fais la sourde d'oreille à cette personne. Hop. Alors là, on parle de justice quand même. de justice, de trucs pas très cool et on est tracassé par ça. Et il y a des histoires charnelles là-dessus. Alors, on peut parler de justice véritablement. Cette personne là en face, ça peut être ton autre. j'ai l'impression qu'il est tracassé par rapport à des histoires de justice. Ça nous colle en ce moment. Et il y a aussi beaucoup d'histoires charnelles. Il y a des histoires charnelles. Peut-être une relation qui n'est pas forcément officielle, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'aller plus loin, j'ai l'impression. OK. Mon impératrice, toi, tu as besoin qu'on sorte des vérités. Tu as besoin de sortir aussi, c'est ce qu'on me dit. Tu as besoin de musique, tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin de voir des personnes avec des vrais visages parce que ici, les personnes avec des masques que tu ne supportes plus. Voilà, c'est ce que je vois ici. Tu as besoin de vraie chaleur du cœur, tu as besoin véritablement de ça, d'amour, voilà, tu n'en peux plus, tu as besoin de voir la vérité en face, chère impératrice. La vérité en face, c'est que face à toi, il y a quelqu'un qui est ruminé, qui est complètement omnibulé ou je ne sais ce qui lui arrive te concernant c'est une personne qui a aussi des envies charnelles, voilà, mais c'est une personne, vous êtes séparé par un mur, vous êtes séparé carrément par des barreaux, quoi. Franchement, 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 cette personne n'en peut plus, il ou elle, c'est une personne qui a du chagrin, qui est un peu plus, qui a besoin que justice soit faite. Avec le 44, on peut parler quand même qu'en face de toi, c'est vraiment quelqu'un qui te ressemble, voilà, quelqu'un quand même qui a quand même du courage, quelqu'un qui a du courage, mais peut-être que dans sa vie c'est compliqué, on a besoin de force, on a besoin de comprendre, on a besoin de rugir, c'est ça. Donc, cette personne face à toi, on voit qu'il y a des problèmes de justice, il peut même y avoir des problèmes aussi au niveau charnel, on est tracassé de ce côté-là, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, peut-être qu'il faut sortir pour pouvoir voilà quoi. alors des papiers, des débuts de relation, des démarches, t'as vraiment besoin de sortir, t'as besoin de prendre l'air, t'as besoin aussi vraiment d'entendre la guidance, t'as besoin de sortir pour écouter le monde, pour entendre ce qui a été dit, et tu as besoin aussi de voir le monde tel qu'il est, juste, parce qu'en fait j'ai l'impression aussi que tu sens beaucoup de choses, tu entends beaucoup de choses, tu as besoin aussi de te reposer, d'être avec les gens que tu aimes, on te dit ici que tu vas avoir un choix, tu vas avoir un choix à prendre, peut-être au niveau d'une maison, au niveau d'un foyer, je ne sais pas, on te dit de garder la foi au niveau de ton cœur, véritablement ici il y a quelque chose qui va s'illuminer à l'intérieur de toi, tu vas vraiment voir tout ce qui se passe, tu vas comprendre, donc il y a un choix qui arrive à la maison, on va essayer d'avoir une autre lame, la personne qui fait face à toi, c'est quelqu'un qui ne dit rien, c'est quelqu'un qui est enfermé, ça peut être au niveau psychologique, quelqu'un qui véritablement ne dit pas ce qu'il pense, on peut te dire aussi qu'il y a une rencontre qui arrive très prochainement, ok, non mais bon, très prochainement, ouais, c'est possible, j'ai l'impression aussi que nos problèmes, nos problèmes ici, cette personne qui est un peu tracassée de concernant, ça va s'apaiser, ça va se calmer, ok, peut-être qu'on a besoin de voir la lumière ici, peut-être que à l'endroit où qu'on est, c'est trop sombre, bon, ok, j'ai la sensation qu'au niveau charnel, il n'y a pas grand chose en fait, c'est peut-être aussi dans ce contexte-là qu'on nous dit qu'on est comme emprisonnés en fait, on est comme emprisonnés dans notre propre corps, on n'atteint pas ce qu'on, il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire, oui, avec certitude, il n'y a peut-être pas forcément de monsieur en ce moment, mais en tout cas, il y en a un qui est dans tes pensées, tu es dans ses pensées, c'est quelqu'un qui a beaucoup le cœur qui bat te concernant, on me dit d'aller refaire une ligne, eh bien, ou alors, ok, d'accord, des nouvelles qui t'arrivent chère impératrice, une nouveauté, donc nouveau départ, ouais, c'est possible, nouveau départ des routes, de la route, et tout ça, tous ces projets qui s'annoncent pour toi, moi je pense que c'est la fin de certaines situations compliquées, même les personnes un peu toxiques avec qui tu aurais pu t'allier, je pense que c'est fini, il y a comme une ouverture qui s'annonce pour toi en fait, et tu vas fêter les choses, tu vas fêter les choses, tu vas être bien, ok, ici on te parle d'invitation, on te parle d'amour en fait qui arrive tout simplement, ok, donc des visites, des nouvelles, des papiers, un coup de fil, ouais, 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 oulala, il y a une tierce, c'est toujours pareil, je ne comprends pas, donc en fait, cette personne est tracassée par une tierce, d'accord, la reine de Caro, et toi, tu es à ta place, bienveillante, et l'impératrice dans toute sa splendeur qui réussit, une femme protectrice, mais ici, il y a des papiers, des nouvelles, et il y a deux femmes, voilà, c'est qui tout ça là en fait, alors est-ce que c'est une association bienfectrice, ou est-ce que c'est vraiment toxique tout ça, ok, de ce côté là, c'est un peu bizarre, ouais, rapide, qu'est-ce qui est rapide, bon, déjà pour toi mon opératrice, on te parle de triomphe, en fait, ce qui est assez rapide, c'est des nouvelles qui arrivent à toi, des informations ma choubidou, et ouais, c'est une personne qui a envie d'avancer, qui a envie d'avancer jusqu'au roi de trèfle, elle, c'est une personne un peu fatiguée, un peu triste, ouais, on te parle avec certitude, donc, autour de cette reine-là, et en plus, on te dit que ici, c'est l'empereur, le véritable empereur, mais l'empereur, il a des choses en tête, il regarde ailleurs, j'ai la sensation, il a besoin de triomphe, parce qu'il se sent très seul au monde, et il a besoin d'être ce roi de cœur, il a besoin d'être ce roi de cœur, une sur la reine de trèfle, franchement, j'ai envie de te dire, ouais, c'est une femme célibataire ici, d'accord, c'est une femme célibataire qui fait blocage, elle est là, c'est une femme célibataire, ok, ton roi, il n'est pas loin, d'accord, c'est un nouvel amour, c'est quelqu'un qui, peut-être, il a des choses à régler, on parle de rupture dans sa vie, au niveau love, au niveau d'un foyer, il y a certaines choses qui arrivent, trois, 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 trois as, c'est très positif, mais ça peut aussi vouloir nous dire, que cette personne, ne sait plus comment faire, mais c'est positif, il y a des invitations, pour ma reine de cœur, donc attends-toi des invitations, je ne sais pas si ça t'a parlé, parce que, bah, vu qu'il y a plein de personnages, on voit qu'en fait, il y a des histoires de tiers, dis-moi qui était qui, on voit que tu es confronté, à une femme tierce, donc, peut-être que cette femme tierce, tu me diras, ça se trouve, c'est elle qui est tracassée, par rapport à toi, c'est possible, d'accord, c'est totalement possible, elle est tracassée, par rapport à quelque chose, qui arrive, bon, 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 dis-moi en commentaire, si toi, t'as compris, parce que moi, sincèrement, voilà, je patauge un peu dans la smooth, parce que je me dis, qui, 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 Ah ouais, il y a quelque chose ici, qui prend fin, on est, il y a quelqu'un qui est tracassé, te concernant, ouais, il y a quelqu'un qui est tracassé, te concernant, c'est une personne qui ne dit pas, qui garde ça au fond de son cœur, il y a une transformation qui s'annonce, on va en discuter, on te demande de la patience, tu vas, tu vas le sentir, franchement, ici, c'est très complexe, parce que, je n'arrive pas à comprendre, pourquoi on est tracassé, pourquoi cette, pourquoi cette tierce, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, tu es dans ses pensées, elle se sent très seule, et, il y a des démarches, et on parle ici de visites, qui arrivent au niveau juridique, véritablement, tu es là, mon impératrice, c'est toi, mon impératrice, il y a quelqu'un qui arrive de loin, d'accord, et on te dit que c'est assez rapide, et ça va être le bonheur, je m'arrête là, parce que là, tout est dit, en tout cas, presque, je te fais des gros bisous, et je reviens très vite, parce que là, il y a des choses à dire, les énergies, elles ont bougé, je t'aime très fort, prends soin de toi, n'oublie pas de t'abonner, like, et tout, et tout, dis-moi ce que tu en as pensé, et je te dis, à très vite, love, love,